Oui, c'est ça. Moi puis mon amie Penélope, on a réussi à faire pousser de la laitue dans un aquarium à poissons rouges. Oui, de la laitue Boston. Oui, oui, c'est ça, au club de sciences, oui. Ah oui, vous voudriez faire un article sur nous autres? Il va venir cet après-midi. Ah oui, oui, on peut, c'est parfait. Je suis chez mon père au 38 rue des Aiglantiers. OK, bien parfait, on vous attend. Merci beaucoup. Bye. Oui, Penélope, c'est super génial, on va passer dans le journal. Arrête, Céline. Je pense que je vais perdre connaissance. Voyons donc. Il me semble que c'est risqué. D'un coup que tes parents arrivent, il faudrait qu'ils reviennent avant la fin du film. Puis il n'y a aucune chance que ça arrive. Mon père, il est bien que trop gratuit qu'il va rester, même si le film est hyper plate. Puis Céline, Manolo, ils sont chez leur père. Puis elles sont tellement bien, penses-tu qu'ils vont rebondir ici? Non, Simon, il est chez Thomas. Nathan, il se fait garder. Puis Magali, il est chez Maxime. Ça fait que j'ai la maison à moi toute seule. Hé, les samedis après-midi, c'est génial. Mais hein? Il faudrait que j'étudie, ça fait que je vais reviser mon cours de French 412 avec le beau Mathieu. Bien vite, appelle-le. Bien là, attends, avant de l'appeler, il faut que je me trouve un prétexte pour l'inviter. Prétexte? Bien oui, là, je ne vais pas lui dire « Salut Mathieu, viendrai-tu chez nous? On va s'embrasser sur le divan, tu sais. » Oui, ce n'est pas hyper subtil. Bien, tu pourrais lui demander de venir t'aider à faire tes devoirs? Bien non. Puis je l'ai déjà essayé, celle-là. Non, puis je ne m'appelle pas Célina. Moi, je ne fais pas mes devoirs un samedi après-midi. Oui, bien tu pourrais lui demander de venir réparer ton vélo. Je n'ai même pas de vélo. Bien, ce n'est pas grave, ça. C'est juste un prétexte. Quand même, Annabelle, il faut qu'il puisse y croire deux secondes. Je pourrais lui dire « Hey Mathieu, je viens de m'acheter une nouvelle sorte de rince-bouche, puis j'aimerais ça savoir si ça fait le même effet ces gars que dans le commercial à la TV. Ça te tenterait-tu de l'essayer? » T'es une liaiseuse. Attends, je pense que j'ai une idée, une vraie, là. Tu vas lui dire que t'as besoin de l'ordinateur, mais que Simon l'a déménagé, donc il a débranché les fils. Ça fait une heure qu'on essaye, puis on n'est pas capable. Mais c'est bon, ça. Puis en plus, comme t'es là, il ne se méfiera pas. Vendu. Mais quand c'est fait, tu te pousses, on s'entend là-dessus. À condition que demain, tu me racontes tout ce qui s'est passé. Je n'appelle pas ça une condition. Je n'appelle ça un bonus. Salut, Mathieu. Oui, c'est Marianne. Je ne te dérange pas? Good. J'aurais besoin d'un service. Oui, bien, je suis toute seule avec Annabelle, puis on aimerait ça allumer l'ordi, mais Simon l'a déménagé, puis il a débranché toutes les fils. Bien, ça fait une heure qu'on essaye, puis on n'arrive à rien. Ça ne te dérange pas? Oui, t'es super fin. OK, on t'attends. Bye. Tu sens bien! C'est super cool! T'as une maison? Hé, vite, là, il faut déménager l'ordinateur avant qu'il arrive. Bien, pas besoin, voyons, c'est juste un prétexte. Et que t'es nounoune? Je ne serais pas capable, Céline. Ah, bien oui, tu vas être capable, Penélope, puis je vais être là, non? Elle s'en va. Hé, là, tu t'en vas pas. Tu vas être capable, tu as été super à l'aise en public. Hé, Penélope, tu ne peux pas me laisser tomber, là, je ne peux pas faire l'entrevue toute seule, voyons donc. Oui, tu peux. Non, non, là, c'est toi. L'expérience, on l'a faite à deux. Il faut qu'on en parle à deux. Puis toute ta partie sur le contrôle du taux de phosphore dans l'eau, là, je ne maîtrise pas ça du tout, moi. Si elle me pose une question là-dessus, je vais avoir l'air d'une vraie tarte. Puis moi, si je vomis dans la face, de quoi je vais avoir l'air, tu penses? Ah, tu vomiras pas, c'est déjà fait, ça. Bon, regarde, écoute-moi, OK? Il reste une demi-heure avant qu'elle arrive. On pourrait répéter. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, si on répète l'entrevue avant, ça va te déstresser. Puis, bien, quand la vraie journaliste va arriver, tu vas être super calme. Ou disons, moins paquet de nerfs. Ça m'étonnerait. Tu vas faire la journaliste. Bien oui. Même que mon père a magnétophone, on va pouvoir s'enregistrer pour vrai. Ça va être comme une répétition générale. Bon, bien, regarde, je vais aller chercher le magnétophone, OK? Puis, euh, sauve-toi pas, hein? Même si je voulais, je serais pas capable. J'ai les jambes comme de la guénigue. Mano? T'as pas peur de frotter, là? T'as la briseras pas. Si jamais. Je peux faire qu'à tu penses. Ah ouais? Bon, on va savoir. Non, pas ça. Non, non, non. Tu veux pas... Non, non, non. Ah oui, ah oui, ça va pas trop fort. On est plein dans la protection de la vieillesse. T'es niaise, eux. Ah oui, on continue. Pour une fois que tu nettoies quelque chose, sans que je suis obligé de te tordre dans un bras. Oui, c'est parce que c'est pas du ménage plat ordinaire. J'ai ta mère, ta chambre, là. Tu tiens s'en ordre un peu? Tu veux dire ma moitié de chambre? Ah, c'est vrai. Tu trouves ça dur avec Nathan? Oui. Ah, il est correct, là, mais c'est un bébé. Ça a pas rapport. Non, mais je suis sûr que ta mère va finir par trouver une solution. Elle est pas pressée. Ah, mais faut la comprendre, là. Vous êtes huit dans la maison. Pas facile à gérer. Ici, on est trois, ça se compare pas. Ouais, c'est un fait. C'est bien plus le fun, ici. Ah, arrête de l'ar. Puis, avec Simon, comment ça va? Ça, vous avez pas mal de poids en commun? Pas tant que ça, mais ça sent dur. T'as pas donné un CD l'autre jour? T'es bien renseigné. Puis, le CD, c'est bon? Oh, il est ready or dead. Oh, wow. C'est à coup de la sapeur, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Tu vois, il y a de l'espoir. Puis ton serpent, lui, il s'adapte bien. Mieux que moi. Tant qu'il est au chaud, puis qu'il y a de l'eau fraîche à boire. Oh, shit. J'ai oublié de vérifier son nom avant de partir. Bon, mais il faut que j'y aille. Non, mais attends, voyons, il n'y a pas le feu, là. T'as juste à appeler. Appeler qui? Il y a juste Marianne à la maison. Et puis, elle est capable de te rendre ce service-là. Demander à Marianne? Des fois, mon père, il n'a vraiment pas rapport. Voyons pas, Marianne ne changera jamais l'eau du varium. Elle aurait le temps de faire trois crises cardiaques avant de finir. Oui, mais t'as juste à l'appeler, puis demander de vérifier le niveau d'eau. S'il est trop bas, t'es rend rajouté. Comment, pour une fois qu'on est bien tous seuls ensemble, tous les deux? Je ne sais pas trop. Je comprends que tu ne vais pas faire suivre Marianne avec ça. Non, mais c'est pas ça. En fait, je serais bien content de la faire capoter un peu. Dans le fond, t'as peut-être raison, là. Juste vérifier l'eau, ça ne fera pas mourir. De toute façon, tu ne peux pas partir tout de suite. On n'a pas fini notre travail. Mon gars, tu sais bien que sans toi, je ne serai jamais capable de faire ça comme dimanche. Je n'avais pas pensé à ça. Je pense que je suis là, je devrais amener plus souvent. Hey! Hey, ça marche! Mais on que ça marche. Il y a une chance que tu étais là, Mathieu. On n'aurait jamais été capables toutes seules. Bon, ben, Annabelle, tu n'avais pas des commissions à faire déjà. Il me semble que non. C'était pourquoi au juste leur dit? Tu voulais jouer à quelque chose? Ah, non, non. Euh, oui, oui, en fait, oui. Hein? Ben, quoi? Ben, je ne sais pas. T'as-tu une suggestion? Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, moi. Ah, ça se prend pas l'heure. Allô? Ah, salut, Manolo. Quel genre de service? Pour ton serpent? Non, 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 oublie-moi pour ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a son serpent? Pourquoi? Hé, passe-moi le don. Oui, ton cousin est ici. C'est pas de tes affaires. Oh, oui, je te le passe, moi. Oui, ça va? Ben, quel genre de problème? Ah, c'est une affaire de rien. Je vais la vérifier, moi, son nom. Ben, mieux que ça, je vais la changer de toute façon, comme ça, tu vas être tranquille. Oui, alors, ça me fait plaisir. OK, salut. Il est où, son serpent? Il est en haut, tu connais le chemin? OK. Qu'est-ce qu'on fait, là? Hein, c'était pas prévu dans le plan, ça? Laisse-la s'occuper de sa bébitte, là, pis après, tu pourras passer à l'action. On n'a pas tellement le choix, hein? Ça allait trop bien, aussi. Ben, c'est le fun que Mathieu soit là. Ouais. Avec lui, j'assure au moins qu'il arrive à rien à micro. T'as raison, je veux dire, Marianne, là. C'est peut-être pas la bonne personne pour changer l'eau. Pas tout à fait, non. Ben, t'es sûre que le jet d'eau va se rendre jusqu'à sa chambre? Ben, il va falloir parce que moi, je m'approche pas du satan plus que ça. Je me demande ce que ça serait s'il fallait qu'elle lui donne une petite souris à manger. Bon, ben, le mode on va la tourner de bas. Oh, qu'il est fort! OK. Ben, comment ça va à l'école, là? Bon, on avait du fun, là? Fallait bien qu'il me parle de l'école. Manolo, tu m'as pas répondu. Ça pourrait être pire. Ton prof de français m'a appelé hier, là. M'a parlé d'un travail tout déchiré pis recollé en vitesse. Tu vas pas me parler d'être ça toujours. C'est important qu'on parle de ça aussi. Arrête donc de me poser les questions. On peut-tu juste être bien? Manolo, je tiens pas à ce que tu pètes des scores, mais je veux que tu fasses ton gros possible. C'est tout. OK? Papa, peux-tu venir ici? On a besoin de toi. Parce que je travaille avec Manolo. Oui, je le sais, là, mais on a besoin de toi tout de suite, là. On a un petit problème, OK? Bon, j'arrive. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai deux enfants. Change donc l'eau, en attendant. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ah, ben non, Penélope, arrête de capoter. Bon, mais j'ai essayé de le décoincer, là, mais j'ai pas été capable. Il a de l'air pris, mais pas à peu près. Quand j'ai pesé sur le bouton, il y a eu un prix bizarre, pis le ruban, il s'est mis à sortir super vite. Oh, mais c'est normal, ça a fait la guerre, cette machine-là. Mais si vous voulez écouter de la musique, là, j'ai un système de son dans le salon. Non, vous laissez enregistrer pour notre entrevue. Ah! Je vais être obligé de tout arracher. Je vais vous rembourser pour le magnétophone. Ah, il est pas brisé, mais c'est juste plate pour la cassette. J'avais des souvenirs d'enfance, là-dessus. Un party de Noël de 1972. Des affaires absolument remplaçantes. Là, là, ben, pas arrête. Je vais l'achever. C'est pas vrai. Il y avait rien, sans cassette. Ça va mieux, là? Pas mal mieux. Pis, êtes-vous prête pour votre expérience? Ouais, je pense. En tout cas, c'est spécial, hein? Faire pousser de la laitue dans un aquarium. Mais comment ça peut pousser s'il n'y a pas de terre? C'est pas la terre qui est importante. C'est les minéraux qu'elle contient. Les quoi? Les minéraux. La plante peut se passer de terre si on lui fournit les minéraux directement dans l'eau. Ouais, mais ça, c'est des laitues que vous avez achetées au marché pour votre démonstration. Mais là, veux-tu nous insulter? Les laitues que tu vois là, là, poussent depuis quatre semaines dans l'eau de l'aquarium. Pis, euh... Goûte! Ils sont super tendres. Hein? Hum-hum. Hum-hum! Hey, c'est bon! Félicitations, vous deux! Pis, euh... Les poissons, là-dedans? Les poissons fournissent l'engrais. Les plantes absorbent le phosphore, l'azote et le potassium contenu dans leurs excréments. Deux excréments? Mais voyons, papa, c'est pas pire que du fumier de porc étendu sur une terre, non? Bon, maintenant, ça, 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 ça. Ouais, mais il y a toujours pas moyen de la sortir, hein? Fait que si je comprends bien, vous avez pas besoin d'engrais chimiques. Ben non, c'est ça qui est fantastique. L'engrais est 100 % naturel pis produit sur place par les poissons rouges. C'est à la fois écologique et économique. La terre, c'est réparé. Vous pouvez faire votre pratique. Ah, ben, plus besoin. On vient juste de la faire pis ça a super bien été. Hein, Pénélope? Ben, ça dépend pour qui. En tout cas, les filles, c'est fascinant. Ah, là, je trouve ça, là. Ah, non, touche pas, là. Faut faire attention pis pas que je fasse tomber les vêtus. Faut bien tranquillement, je trouve ça, là. C'est super doux. Viens toucher. Non, non, pas tout de suite, OK? As-tu peur? Ben non. Regarde. Hein? Non, ben, j'aime mieux pas, OK, parce que les serpents, c'est bien fragile. Pis ça aime pas ça se faire taponner par tout le monde. Le microbe, c'est le serpent le plus docile que je connaisse. Hein? Il aime ça se faire flatter. J'en connais une autre, moi, qui aimerait ça se faire flatter. La belle, n'y c'est pas, là. Tu veux ça? C'est le serpent qui embrasse. Hé, j'ai mon voyage. Bon, Mathieu, sans farce, là, je pense que ça serait le temps de le remettre à sa place. Je comprends. Vous êtes blanche comme une peinte de lait. C'est pas pour nous, c'est pour microbes. C'est correct, j'ai compris. Bon, je pensais qu'il allait passer l'après-midi avec. Bon, est-ce que je suis correct? T'es que tu veux que je m'en aille tout de suite? Oh, non, 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 non. Sinon, il va me voir vener gros comme le bras. Non, tu partiras quand la situation deviendra critique. Compris, boss. Bon, ben, je vous dérange pas plus longtemps. Ah, non, 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 tu nous dérange pas du tout, voyons. Merci encore pour l'ordinateur. Ah, ça fait plaisir. Prendrais-tu un jus? Ben, je vais faire le service. Pomme ou orange? Un ou l'autre, ça me va. Même chose pour moi, Anne. Ben là, lequel des deux? Ben, un ou l'autre, il me semble que c'est clair. Hé, je t'ai vu jouer au tennis l'autre jour, t'es pas mal bon. J'aimerais ça apprendre. Veux-tu me donner des cours privés? Ben, je sais pas trop, là. Ça a l'air que t'arrives souvent en retard à tes cours. Non, non, pour ces cours-là, j'arriverai à l'heure, c'est sûr. Ben, c'est quoi ça? Ben, Annabelle, t'avais pas des commissions à faire, déjà? Ben non, je n'y ence pas, là, Marianne, c'est quoi, ça? Ben, c'est le couvercle du vivarium. Bon, tu vois, c'est le couvercle du vivarium, fait que tu pourrais... Mathieu! Ah, non, il a couvercle, j'ai oublié de le refermer. Mon petit serpent, ça va-tu finir par finir, ça? Ben, faites qu'il arrive à temps, faites qu'il arrive à temps, faites qu'il arrive à temps. Ah non, il s'est sauvé! Ben, pour moi, il est en quelque part dans la chambre. Vous deux, je cherchais à l'étage du bois, au cas où... Bon, ben, je pense que je vais y aller, moi. Ah, non, 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 non. Toi, tu restes ici. Ben là, tu m'as dit de partir quand ça deviendrait critique. C'est pas assez critique pour toi? Je suis pas la plus fine avec moi. Si t'es vraiment matchon, tu vas m'aider à chercher le maudit serpent. Vous excuserez mon petit retard, j'avais un article urgent à remettre. C'est moi qui couvre l'affaire du nouveau stop au point de la rue de Payette. Vous comprenez que ça pouvait pas attendre, hein? Ah oui, on comprend ça. Alors, l'hebdo municipal, entrevue avec Célina Laporte et Pénélope Cortez. Célina, dis-moi que ça va bien aller. Ben oui, là, Pénélope, tu vas être génial. Je m'inquiète même pas une seconde. Mais je devrais peut-être... Pénélope! Pénélope, reviens ici tout de suite, là! Non! Ça lui arrive souvent, votre amie, de rentrer dans le plancher? Euh, non. Ben, elle s'évanouit, elle va mou, elle claque des dents. Mais rentrer dans le plancher, c'est la première fois. Pénélope! Pénélope! Oh! Pfff! Ah, tu vas voir, là, tout va bien aller, OK? Alors, je suis en compagnie de deux scientifiques en herbe. Moi, je dirais plutôt deux scientifiques en laitue, hein? Elle est bonne! Ben oui, parce que les deux filles ont réalisé une expérience qui sort de l'ordinaire, hein? Voyons. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que... Ah! Je m'en occupe. OK. Oh! Oh, vous êtes vraiment pas chanceuse, hein? C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, ben, pas nous. Le ruban est pas trop mêlé. Je devrais pouvoir sauver votre cassette. Oh, la cassette, c'est pas grave. J'en ai plein d'autres. OK. Si je vais doucement, je vais l'avoir. Il ne faut pas que j'étire le ruban. OK. Oh, regarde. Je l'ai, là. Ah, ben, super! Ah! Ah, ben, merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes vraiment une experte. Alors, on recommence? OK. Alors, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste votre expérience? Oui. C'est qu'on est allé chercher de l'information sur la culture de laitier hydroponique. Puis on s'est aperçu que les engrais utilisés étaient des engrais chimiques. Donc, on s'est posé la question. Est-ce qu'on peut réaliser la même chose, mais avec un engrais naturel? C'est là qu'on a pensé le poisson rouge. Mission accomplie, le calmer. Ah, ça a coûté deux cassettes, mais ça en valait la peine. En dessous de l'évier. As-tu regardé en dessous de l'évier? Non. Ben, regarde. Ben, j'ai déjà regardé dans le four, là. C'est à ton tour. Les deux ensemble, OK? OK. Les films d'opards, j'aime ça, mais pas quand c'est moi qui joue dedans. Quand je pense que je devrais être en train d'embrasser Mathieu, ben non, au lieu de ça, je suis en train de chercher le crétin de serpent de Manolo. C'est un vrai cauchemar, Marianne. Bon, là, OK, on va relaxer. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Veux-tu une pomme, quelque chose? Ouais, une pomme, c'est correct, ça. Ah! Il est là. Je sais pas, mais il me semble que ça a bougé dans le panier à fruits. Ah, ben, appelle Mathieu. Non, jamais de la vie, là. Je veux pas faire une folle de moi devant lui. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le tiroir. Ben, je serai jamais capable. Attends. Euh... OK. Eh, va pas trop vite, là. Il pourrait nous sauter dans la face. Mieusez, ça saute pas un serpent. Ah! Ah! Pas là. Ça doit être la pomme qui a roulé quand j'ai ouvert le tiroir, là, pour... Il y en a d'autres sur le panier dans le figou. Sur le figou. Ah oui, les deux filles ont très bien fait ça. Eh, elle va aller loin, je vous le garantis. La petite Pénélope parlait tellement, elle était plus arrêtable. Elle a beaucoup d'assurance, hein, vous trouvez pas? Ben, moi, c'est ce que je mets tout ça à lui dire. Hum, hum. Puis, hum, ma fille. Ah, Célina. Elle est tellement brillante, là. Ben, pas le choix. Avec le père qu'elle a. Ah, ben, oui, hein. Par contre, elle est modeste, elle. Ah, ben, ça, c'est sa mère. Ah! On va pouvoir vous lire de la prochaine perrution? Oui, mercredi prochain. Hé, bonne fin de journée. Au revoir. Oui, allô? Ah, salut, Mathieu. Ah, oui? Comment ça? OK, j'arrive. Ben, foutu, il est assez tarte. Ben, t'as un serpent tropical dans le frigidaire, t'aurais pu le tuer. Oui, bonjour, oui. Oui, c'est ça, c'est un serpent qui a été déposé dans un frigo. Ah, je sais pas, mais non, il est calme, là, mais on s'inquiète un peu. OK, OK, parfait, merci. Qu'est-ce que tu veux, là? J'ai paniqué. En plus, tu l'as blessé en l'ensemble dans le frigidaire. Je t'ai fait exprès. Ben, non, faut pas exagérer, là. Bon, ben, la vétérinaire a dit qu'il pouvait le prendre tout de suite. Let's go. Pfiou. Mais j'aurais jamais fait ça. Je laïs ce serpent-là, là, mais j'aurais jamais fait ça, tu sais. C'est de ma faute, Manolo. J'aurais pas dû le sortir de son vivarium. Mais pourtant, tu sais qu'il est fragile. Mais je sais, j'ai été con. Excuse-moi. Ben, excuse-moi aussi. Oui, je m'excuse, Manolo. T'as rien fait, quoi, tu t'excuses? Ben, je sais pas. Excuse-moi, c'est pareil. Ben, viens-t'en. On s'en va chez le docteur. OK. Dépêche-toi, père. Oui, 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 oui. Eh, il est très attaché à son serpent. Je pensais pas que c'était si fort que ça. Non, c'est pas compliqué. Microbe, c'est son meilleur ami. Je vais peut-être y acheter un autre animal pour sa fête. Il m'a dit qu'il aimerait ben ça, une tarantule. Une tarantule? Ben, si elle se sauve, comptait pas sur moi pour la retrouver. Hein, moi non plus. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, mais je vais le disparaître. Je pense que Denis a pas une ben bonne idée. Une tarantule. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Ah! 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 Elle est-tu rusée, Marianne? Elle va ben finir par l'avoir son bec. Mathieu, il est tellement adorable. Y a-tu quelqu'un qui m'a appelé? Non, 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 non. Je disais juste que... Mon Dieu, c'est pas cher, hein, 10 cents pour une pomme. C'est abordable. Ah, ouais. OK, d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada